Le traitement des immigrés, des étrangers, des sénégalais de l'extérieur nous amène à une question lancinante et d'actualité. Je voudrais parler du cas Mbayan Job. Quel est le message que vous avez envie aujourd'hui de lancer à l'endroit des autorités sénégalaises par rapport à cette compatriote qui se trouve aujourd'hui dans les liens de la détention et menacée de détectement ? Alors, évidemment, comme membre de la diaspora, je suis très sensible à ce problème de cette dame Mbayan. J'apporte ma solidarité, j'apporte mon soutien à cette dame-là et aux autres, d'ailleurs, puisqu'elle a dit qu'elle n'était pas seule. Il y avait aussi beaucoup d'autres dames. Et je veux, je lance un appel au président de la République qui garantit, qui garantit la paix, qui garantit le bon traitement des sénégalais de l'extérieur. Je l'appelle à agir. Voilà. Donc, ça, c'est des cas concrets. Et j'espère qu'il va agir, comme il l'a fait avec la dame qui était menacée de peine de mort. J'espère que là, c'est un cas social, c'est un cas urgent pour lequel il faut agir rapidement pour que ces femmes-là retrouvent la liberté. Mais aussi, il faut aussi que l'État intervienne en amont. Est-ce que vous pensez que cet État du Sénégal a les possibilités de sortir ses citoyens d'une mort imminente ? Puisqu'on a vu que la petite Gambie qui est à côté du Sénégal, on a fusillé des Sénégalais, le régime de Yaya Diame, et qu'une dame avait même été tuée, l'État du Sénégal, sous le régime de Makisal, étant incapable de sauver ces gens-là. Alors, Yaya Diame, c'est vrai qu'il avait réussi à tuer quand même. Moi, je considère des Agamines comme un fou. Pour autant, je pense que peut-être qu'on aurait pu réussir à éviter ça. Mais pour éviter ce type de choses, ce type de malheur et de drame, je pense qu'il faut aussi travailler dans la prévention. La prévention, c'est de permettre aux Sénégalais aussi, de l'extérieur, de s'organiser. La diaspora sénégalaise n'est pas unie, elle n'est pas organisée. Malgré l'apport qu'ils font pour le pays, pour le développement du pays, la diaspora sénégalaise, il n'y a pas une structure qui réunit l'ensemble de la diaspora. Il y a une multitude de structures qui existent et il n'y a pas une procédure rapide qui fait que quand un Sénégalais de l'extérieur est en difficulté, qu'il y ait une structure qui prend les choses en main et qui saisit l'État, le ministère du Sénégal de l'extérieur ou des affaires étrangères, et que le président de la République puisse agir rapidement. Comment vous analysez le fait que dans certains pays, le devoir de tout consulat, c'est de venir en aide à son citoyen ? On a vu que, par exemple, dans le cadre de la France, quand les Sénégalais sont en difficulté, les autorités françaises veulent l'expulsion de ce ressortissant ou tout autre ressortissant africain dont ils n'ont pas la nationalité, c'est vers le Sénégal qui se retourne pour le laisser passer, qui permet de rapatrier ce Sénégalais. Vous ne trouvez pas ça un peu paradoxal ? Vous en êtes sûr ? Moi, je suis en porte-à-faux avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord qu'on expulse les Sénégalais et que la France veut expliquer les Sénégalais et que les autorités sénégalaises fassent de laisser passer pour ces Sénégalais-là. Dans la mesure où ces gens-là, une fois retournés au Sénégal, ils ne sont pas pris en charge. Ils sont encore livrés à eux-mêmes. Ils se retrouvent dans la précarité, dans le chemin. Ces jeunes ou ces adultes qui sont ici sans papiers, au moins, ils parviennent à se débrouiller et à vivre. Voilà. Une fois au Sénégal, si ces jeunes-là ou ces personnes qui sont rapatriées n'ont aucune perspective d'insertion, je ne vois pas pourquoi le Sénégal leur offrirait un laissé passer. Voilà. Sur le dernier cas qu'on crée encore, les 15 Sénégalaises qui sont détenus actuellement en Arabie Saoudite dans une prison de riade, Sénégalaises qui ont réussi à sortir un enregistrement audio et vidéo pour décrier leurs conditions. Certains sont menacés de mort, certains ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour venir en aide à ces personnes-là ? Alors, ce qui pourrait être, c'est la diplomatie. Je ne vois pas d'autres solutions parce que, bon, c'est très complexe de s'exprimer sur des cas comme ça, dont on ne maîtrise pas les contours, mais on va dégager, on va dire, des propos, des positions, des principes. Comme je l'ai dit tantôt, tout ressortissant sénégalais qui se trouve à l'extérieur a droit à la protection de l'État du Sénégal via les commensulas. Et le ministère des Affaires étrangères. Ça, c'est une position de principe. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Après, 15 personnes détenues, je ne sais pourquoi, pour quel délit. Parce que dans certains pays, rien qu'en étant dans le pays en situation irrégulière, c'est considéré comme un fait de violation de la loi. Donc, on est aussi tenu de respecter les lois des autres pays. Par contre, le Sénégal, quelle que soit la situation, on a vu pour la France, lorsqu'un citoyen français est en difficulté, partout dans le monde, la France, elle a agi. Elle met en route sa diplomatie, ses moyens de pression, pour faire en sorte que le ressortissant français soit indemne. Des fois, ça marche. Des fois, ça finit ni mal. Donc, le rôle du Sénégal, dans ces cas-là, c'est de faire son devoir. Donc, lui aussi, de faire tout ce qu'il faut, de faire agir ses moyens, ses instruments diplomatiques, et peut-être même de la pression, si ce n'est pas un pays qui est beaucoup plus fort que nous, parce que la pression, ça peut marcher si le pays peut-être a des intérêts au pays, les faire jouer. Mais sinon, c'est la diplomatie, de toute façon, qui va primer, qui va produire plus de résultats qu'autre chose. Il y a aussi le soutien du peuple, des peuples, parce qu'il y a des pays où les peuples aussi luttent pour les droits, pour les droits de l'homme, pour les droits humains. Et donc, il faut aussi qu'il y ait une jonction de toutes ces luttes-là pour que les principes élémentaires de droits de l'homme soient respectés dans tous les pays du monde. Je vous remercie. Merci, c'est moi.